Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui en vidéo un mercredi, une fois n'est pas coutume, pour vous présenter toute la nouvelle gamme Mfit qui a été lancée par la marque M Skincare. Pourquoi je ne fais pas cette vidéo un dimanche ? Parce que peut-être que le sujet n'intéresse pas tout le monde vu que je suis vraiment sur un focus gamme, je ne suis même pas sur un focus marque. Donc ça vous fera une petite vidéo bonus et ça permet aux gens de pouvoir se référer à cette vidéo s'ils ont envie de craquer pour certaines petites choses que je vais vous présenter. Donc je suis ambassadrice pour la marque M pour toute l'année 2023. Cette vidéo n'est pas du tout prévue contractuellement, j'ai juste un code promo qui est affilié ainsi que les liens que je vais vous glisser dans la barre d'infos. Voilà, comme ça je suis complètement transparente avec vous mais les équipes ne savent pas que je filme cette vidéo, c'est pas du tout dans un contrat de quelque sorte que ce soit. Mais voilà, je suis rémunérée par le biais de l'affiliation sur le code et les liens que vous avez sous la vidéo. M, c'est une marque que je découvre depuis son lancement, j'ai été cliente avant de devenir ambassadrice. C'est une marque dont j'admire vraiment, je pense que le mot n'est pas trop fort. L'éthique, la rigueur, la façon de développer les produits, c'est une marque qui garde une ligne de conduite irréprochable. Co-fondée par Mathilde Lacombe que vous connaissez peut-être, moi je suis Mathilde sur son blog depuis... Avant même que moi j'ai un blog d'ailleurs, donc ça doit faire plus de 11 ans. C'est quelqu'un de brillant et qui a su façonner une marque qui lui ressemble sans, je trouve, rester dans les dictates ou dans les modes, etc. C'est une marque qui vraiment lui ressemble de A à Z et je trouve que c'est quelque chose d'admirable. Donc la gamme Mfit, elle vient de sortir, elle vient compléter la gamme déjà existante de compléments alimentaires. Je vous en ai déjà beaucoup parlé par le passé. Vous avez des compléments alimentaires sous forme de gélules, vous avez des boissons à diluer, vous avez du collagène. Moi c'est vraiment ce que j'aime le plus chez M. Je trouve que leurs collagènes sont d'excellente qualité et sous des présentations très novatrices. Vous avez une gamme de soins, vous avez... J'ai en oublié, il y a pas mal d'accessoires, il y a eu beaucoup de co-créations aussi qui ont été faites. C'est une marque qui devient très complète et donc ils viennent de lancer Mfit, qui est donc leur gamme de nutrition sportive et bien-être, qui je trouve complète parfaitement l'offre déjà existante. Donc j'ai tout reçu, tous les produits m'ont été offerts pour test. Je vais vous donner vraiment mon avis honnête et objectif sur ces produits, vous dire ce que moi j'aurais acheté si j'étais une cliente lambda, ce sur quoi j'aurais peut-être pas forcément craqué et ce que je peux vous conseiller. Mais alors ça va être très personnel, mais voilà, je vais essayer de vous développer ça progressivement. Je vais tout donner dans le désordre et puis à la fin je vous donnerai un peu mon top 3, ce que je vous conseille le plus. On va commencer par la poudre protéinée. Vous connaissez peut-être tout ce qui est whey, etc. Ça s'écrit W-H-E-Y, des poudres protéinées à base de lactose, si je ne m'abuse, qui sont très populaires dans le milieu du sport, vraiment dans le milieu du sport, j'allais dire de l'haltérophilie, c'est pas forcément le bon terme, mais vraiment les personnes, souvent des hommes d'ailleurs, qui font du sport en salle, etc. pour gagner en masse musculaire. Alors là, du coup, on n'y est pas du tout, on est sur quelque chose de radicalement différent, qui ne s'adresse pas du tout au même public et qui du coup me correspond davantage. Une poudre protéinée qui est formulée à base d'ingrédients 100% végétaux, donc on n'avait pas de lactose ou ce genre de choses à l'intérieur. Ça reste sur les conseils de Mathilde qui sont dévincer, en tout cas un maximum de protéines de lait de vache dans la nourriture du quotidien. Alors c'est pas forcément quelque chose qui est en adéquation avec mon mode de vie, parce que moi je consomme beaucoup de protéines de lait de vache et ça ne me pose aucun problème, mais voilà, sachez que si vous avez une intolérance au lactose ou que vous essayez d'éliminer progressivement le lactose de votre alimentation, cette poudre, elle sera adaptée pour vous. Elle est formulée à base de protéines de poids, de protéines de courge et de levure, ce qui la rend très digeste. Donc c'est une boîte de 450 grammes qui contient 30 doses, et à l'intérieur vous avez une petite cuillère doseuse. Je ne vous ai pas précisé, mais bien sûr j'ai attendu de tout essayer avant de vous en parler, c'est quand même la moindre des choses. Donc la cuillère est fournie avec, je vais essayer de ne pas en foutre partout, je vais la vider pour vous montrer. Voilà, la cuillère elle est là, et une dose de 30 grammes, c'est 2 cuillères comme celle-ci, et ça représente donc 18 grammes de protéines. Ça peut être intéressant juste après un effort physique, notamment si vous avez fait beaucoup travailler vos muscles, ce qui moi par exemple est mon cas quand je fais mes séances de personal training le lundi, un lundi sur deux. Donc c'est suite à mon dernier cours que j'ai testé cette poudre. Alors il est écrit saveur fleur d'oranger, je vais être très honnête avec vous, moi si on ne me l'avait pas dit, je ne l'aurais pas deviné. Après une fois qu'on le sait, oui en effet il y a ce côté un petit peu doux, mais ça ne sent pas la fleur d'oranger à fond les ballons, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que du coup ça ne prend pas du tout le dessus, si vous mélangez ça à un lait végétal avec un fruit, je ne sais pas. Moi j'ai mis ça dans du lait de... Qu'est-ce que c'était ? Du lait d'amande ou du lait d'avoine ? Ça devait être du lait d'avoine. J'avais un petit bout de banane que j'ai glissé dedans et j'ai mixé avec, et la fleur d'oranger ne prend pas le dessus, ce qui est plutôt une très très bonne nouvelle. C'est un goût qui n'est pas neutre, mais il y a un petit côté un peu doux, très agréable, mais très objectivement, moi je n'aurais pas forcément dit « Ah ça sent vraiment la fleur d'oranger ». Ce que j'aurais pu craindre aussi, c'est un côté trop farineux, trop épais. Alors moi je n'ai jamais consommé de poudre de ce genre-là, ni la fameuse whey, donc je n'ai absolument aucun élément de comparaison. Mais vu que ça représente quand même une grosse dose, ces fameux 30 grammes, je m'attendais à ce que ça laisse peut-être un côté un peu farineux. Je ne trouve pas vraiment d'autres termes pour décrire ça. Franchement aucun problème. Et du coup pour le test, vraiment j'ai essayé de mélanger ça dans un verre d'eau pour voir si ça se diluait bien, sans avoir besoin d'utiliser un shaker ou un mixeur. Si vous mélangez très correctement à la cuillère, il n'y a pas de grumeaux, il n'y a rien du tout. Donc ça se dissout vraiment extrêmement facilement, quel que soit le liquide avec lequel vous l'utilisez. J'ai fait ce test-là parce que le fameux « smoothie » que je m'étais fait juste après le sport, je l'avais mis dans mon mixeur, donc forcément avec les lames du mixeur, ça s'était bien dissous. Donc ça c'est 18 grammes par dose, sachant que pour une femme d'une corpulence moyenne, on conseille un apport en protéines quotidien d'une cinquantaine de grammes. Donc voilà, ça fait déjà un très très bon complément. Pour le côté sucrant, ils ont mis un extrait de Stevia, et il est écrit « Faible teneur en matière grasse ». Je vous mettrai de toute façon les liens de chaque produit sous la vidéo, et vous avez la composition complète, si vous voulez voir ça, de vos yeux. Vous avez également la gourde, qui est vendue soit en duo avec la poudre que je viens de vous présenter, ou alors vous pouvez l'acheter seule. Ça, moi personnellement, je vais être honnête avec vous, je ne l'aurais pas acheté parce que j'ai déjà tout ce qu'il faut chez moi, mais elle a l'avantage d'être fournie avec un bouchon, avec un joint, donc il n'y a pas de risque que ça se déverse dans votre sac. L'ouverture est assez grande, ce qui est intéressant pour nettoyer, surtout si vous avez utilisé une protéine de ce type-là. Elle est graduée sur le côté. Objectivement, elle est très très bien faite. Si vous n'avez rien de ce genre-là chez vous, pourquoi pas opter pour elle, mais si vous avez déjà quelque chose, ce n'est pas forcément l'achat que je vous conseille parmi toute la gamme. On va rester dans le domaine de la protéine. Il y a aussi des barres protéinées qui sont sorties, avec deux saveurs, donc j'ai testé les deux bien sûr, citron amande et cacao fleur de sel. Alors ce sont des barres protéinées qui ne ressemblent à aucune autre barre protéinée que j'ai pu tester jusque-là. M'a-t-il de l'expliquer justement sur Instagram ? La plupart de ces barres protéinées sont souvent avec un enrobage type chocolat autour, donc elles sont assez fermes, assez dures. Celles-ci n'ont pas d'enrobage, donc si vous la tenez par un côté, l'autre côté va tomber et va se casser. Alors ça ne pose aucun souci, mais voilà, pour vous dire en termes de consistance, ça reste assez mou. M'a-t-il de comparer ça à des Energy Balls ? Si vous avez déjà mangé quelque chose de similaire, je suis tout à fait d'accord avec elles, ça ressemble beaucoup à ça. Sans surprise, cacao fleur de sel, je suis fan, vraiment c'est délicieux. Et l'autre saveur, citron amande, est plus fraîche. Alors voilà, je trouve que la combinaison des deux est bien pensée parce que je pense qu'il y aura un public pour chaque. Alors ça, ça reste un bon budget, 4 euros et quelques l'unité de mémoire. Bien sûr, c'est moins coûteux si vous achetez ça par paquet de 10 ou 12, je ne me souviens plus. Ce que vous pouvez faire aussi. Et c'est ce que moi, du coup, j'aurais fait si j'avais été cliente. J'aurais acheté la poudre protéinée et vous pouvez tout à fait vous en servir pour faire des recettes. Il y en a pas mal sur le compte Instagram de Aime, il y en a sur leur site aussi. La poudre, elle se tient bien à la cuisson, il n'y a aucun problème. Pour faire des gâteaux, vous pouvez les congeler derrière ou autre. Ça, c'est vraiment la solution de facilité parce que c'est tout prêt et que c'est très bon et que les saveurs sont extrêmement réussies. mais ça, ça représente quand même un gros budget et une barre comme ça, c'est 10 grammes de protéines, pour information. Au niveau de la composition, je ne vous ai pas dit, il y a notamment des dates et de la purée d'amandes, donc que des sucrants naturels. C'est un produit qui est très réussi mais qui, selon moi, va plutôt atteindre un public avec un budget un peu plus élevé. Ensuite, les sticks hydratation qui sont composés d'acide hyaluronique, d'eau de coco et d'électrolytes. Alors, les fameuses électrolytes sodium, potassium, magnésium, calcium. J'espère que je n'en oublie pas. Oui, c'est bien ça. Ces électrolytes, ils sont précieux, notamment pendant la pratique d'un sport, quel qu'il soit, pour compenser la perte d'eau qui est faite pendant l'effort. Ça se présente comme des, on dirait des sachets de sucre, comme ça. Donc, vous avez 15 sticks de 4 grammes chacun. Un stick est fait pour se diluer dans une bouteille de 50 cl d'eau. Donc, moi, j'ai testé ça pendant le sport. Ça, c'est conseillé avant, pendant et après l'effort pour venir redonner tous les minéraux nécessaires au corps avant, pendant et après l'effort. Ça, j'avais déjà consommé des choses assez similaires il y a très longtemps. Je trouvais souvent que c'était extrêmement salé, notamment parce que le sodium prend le dessus. Et du coup, le goût n'était pas toujours très réussi. Là, vous avez de l'eau de coco et du citron vert qui ont été ajoutés, justement pour contrebalancer ce côté un petit peu salé. Alors, on sent toujours quand même le sel, c'est difficile de complètement masquer cet aspect-là. Ce que je peux vous conseiller, c'est de le mettre vraiment dans de l'eau très fraîche. Si vous pouvez même mettre des glaçons avant de partir à votre cours de sport parce que c'est vraiment meilleur dans de l'eau très très fraîche. Alors, ça se boit sans difficulté dans l'eau à température ambiante. Mais frais, c'est vraiment plus savoureux. Ça, ça se dissout en un clin d'œil. Il n'y a même pas besoin de mélanger, de secouer ou autre. Ça rend l'eau un petit peu trouble et j'ai eu aucun mal, moi, à boire ça pendant l'effort. Je n'ai pas bu ça en me disant ah là là, j'aurais vraiment préféré avoir de l'eau. Franchement, ça se boit sans aucune difficulté. Donc, je suis hyper contente. Et donc, voilà, vous avez tout optistique dans la boîte. Et les deux derniers produits proposés sont des accessoires. Le premier, c'est l'élastique de résistance. Donc, c'est fourni dans... Je ne sais même plus comment c'était fichu, mais voilà, c'était plié en tout cas dans ce petit étui en carton. Il est écrit résistance moyenne. Je le trouve très très bien fait. Ça peut vous permettre au niveau des cuisses. Moi, je ne m'en suis pas servie pendant mon cours de sport, mais je l'ai testé chez moi. Alors, résistance moyenne, moi, j'aurais dit même forte parce que je trouve que ça résiste quand même vraiment pas mal. Et vous avez deux bornes antidérapantes ici qui fonctionnent hyper bien. Que ça soit sur un tissu, sur un legging ou sur votre peau, ça ne bouge absolument pas. Ça, je le conseille surtout si vous avez tendance à faire du sport de façon nomade. Si vous voyagez beaucoup, vous voulez juste glisser ça dans votre valise pour faire un peu de sport le matin. Franchement, c'est hyper, hyper bien fichu. Moi, dans mes cours de sport, on est déjà bien pourvus en matériel de tous les côtés, donc je n'ai pas besoin d'amener ça. Mais en tout cas, je salue le fait d'avoir ajouté ce produit à la gamme. C'est très intelligent. Et le dernier produit qui est proposé par la marque, c'est le sac de sport sur lequel il est écrit Move & Glow. Il est en coton bio. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Écrue un petit peu chinée avec une belle contenance. Je suis très contente de l'avoir reçu. Moi, il va avoir son utilité chez moi, mais à nouveau, ce n'est pas un produit que j'aurais acheté, des kits. Alors, je vous ai dit la poudre protéinée avec la bouteille. Et puis, vous avez également le sac avec tous les produits que je viens de vous montrer avec un tarif avantageux, bien sûr, que je ne connais plus de mémoire. Mais à nouveau, je vous remettrai le lien sous la vidéo si vous voulez aller voir ça. Je vous fais maintenant mon top. Moi, si j'avais été cliente, j'aurais acheté deux choses. J'aurais acheté les sticks hydratations que je trouve géniaux et que je vais utiliser avec grand plaisir. Et j'aurais acheté la poudre protéinée. Je n'aurais pas pris le shaker parce que j'ai déjà tout ce qu'il faut chez moi. Mais voilà, ce sont vraiment les deux produits sur lesquels j'aurais craqué. Ça ne veut pas dire que je trouve le reste intéressant. Mais voilà, vous avez entendu ce que j'ai dit pendant toute la vidéo. Mais moi, ce sont les deux produits pour lesquels j'aurais craqué si ça peut vous donner une petite info pour d'éventuels achats. Donc, mon code de moins 20%, c'est le code NéroliMais20. Et si vous voyez cette vidéo à un autre mois de l'année 2023, ça sera toujours Néroli juin 20, Néroli juillet 20. Je suis normalement ambassadrice sur toute l'année 2023. Donc voilà, il suffit juste de modifier le code au moment où vous verrez cette vidéo. Ça vous offre moins 20% sur tout le site à partir de 60 euros d'achat. Voilà, j'espère que ça vous plaît ce petit débrief. Ça me tenait à cœur de tout tester avant de vous en parler. Donc voilà, je sais que cette vidéo n'intervient pas forcément au lancement de la gamme mais un petit peu après. Mais c'était important pour moi de tout essayer pour vous donner un avis fiable. J'espère que ça vous plaît. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.